– Alors là, coup de cœur de chez coup de cœur. Et quand Bob Garcia vous dit que c'est un coup de cœur, c'est du coup de cœur. – C'est du gros coup de cœur. – C'est du gros coup de cœur. – Franck Thillier, on va me dire, mais pourquoi vous parlez d'auteurs connus alors qu'il y a des auteurs pas connus ? Oui, mais il est très bon, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? Il est super bon ce Franck Thillier, c'est son 16e bouquin. – Faut pas avoir peur. – Ah non, mais je l'ai dévoré, je l'ai dévoré de Paris à ici, dans le train. Et hier soir, jusqu'à plus tard, mais enfin, vous ne le lâchez pas. Et le 16e bouquin, c'est deux personnages emblématiques qui sont Franck Charcot et Lucie Hennbelle. Donc c'est un couple, deux policiers qui travaillent au 36 quai des Orfèvres. Et là, Lucie Hennbelle, elle commet un meurtre. – Ils sont en couple dans la vie aussi. – Dans la vie et dans le boulot. Elle commet un meurtre et Franck Charcot, j'allais dire Franck Thillier, mais il y a une analogie entre l'auteur et son personnage. Franck Charcot va déguiser le meurtre de son épouse pour faire croire que ce n'est pas elle qui l'a fait. Et il y a une histoire invraisemblable qui en découle. C'est absolument haletant, c'est palpitant. Et on est au cœur de l'actualité, puisque ça vient de sortir. Donc Franck Thillier, Charcot, aux éditions Fleuve Noir, bien entendu. – Moi, je n'aime pas forcément voir le visage des auteurs. Mais Thillier est tellement remarquable. Voyez ce visage-là et dans cette tête-là, ils s'en passent des choses. pour écrire des romans comme celui-ci. Ça s'appelle Charcot, Franck Thillier, coup de cœur. Vous voulez poursuivre ces rencontres littéraires partagées avec Bob Garcia ? Mais c'est tout à fait possible, puisque Bob nourrit généreusement un blog qui est hébergé sur France3.fr et qui s'appelle Lire des livres, du verbe délivrer. On en a plus que jamais besoin. – Oui, Christophe, parce que c'est quand même vous qui avez trouvé la formule. Lire des livres, c'était pas mal. – Oui, sauf que c'est cadeau. Et maintenant, c'est vous qui remplissez la besace de toutes vos rencontres dans les salons, de tout ça. Merci beaucoup, Bob. – Merci. – Merci beaucoup. À très bientôt. Et puis, on n'oublie pas le salon du Polar entre deux mers. Farg Saint-Hilaire. Ciao, Bob. On va prendre la direction du Pays Basque pour parler d'une belle initiative maintenant. – Non.